« Je vois que tu t'installes dans notre superbe Azoria. Tu travailles la terre et fais prospérer ta ferme, tout en douceur et en créativité. Tu as trouvé un endroit accueillant dans cette communauté. » Et oui, on se retrouve aujourd'hui sur FiveFarm. Ce n'était pas prévu. Je pense faire autre chose. Mais enfin, pour YouTube, ça ne vous concerne pas trop. C'est pour Twitch. Mais j'ai assez de contenu. MrPrepper, j'aurai le temps cette semaine. Et la semaine prochaine, j'aurai beaucoup, beaucoup de temps libre. Donc, je compte finir FiveFarm le plus vite possible pour démarrer Factorio. Alors, quand je dis plus vite possible, ils ne sont pas bâclés non plus. FiveFarm, on va s'organiser tranquillement. On se retrouve aujourd'hui sur le 52e épisode. On a entamé le troisième et dernier donjon du jeu. On a également appris hier qu'un nouveau DLC arrivera. Peut-être qu'on ne le fera, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va améliorer notre terrain. Et dans le titre du live, le légume manquant, ce sont les haricots. Les haricots qu'on avait oublié de muter. Je ne comprends pas trop au début ce qu'on avait. Les légumes de saison. Les légumes qu'on peut muter pour avoir d'autres légumes de saison. Mais également les légumes féeriques. Et c'est les légumes féeriques qui nous manquaient pour la potion magique. Donc ici, c'était le haricot mutant. Donc tout ce qu'on a à faire pour l'instant, on va organiser tout ça aussi. Les fleurs, j'ai réfléchi. On va voir nos haricots. Déjà. J'ai eu le temps d'arroser. J'ai eu le temps de faire des graines. En théorie aussi, de haricots. On a récolté. Et puis surtout, j'ai fait en off quand même un truc. J'ai été chercher des amethystes. Du coup, avec les amethystes, on fait des champs qui durent deux jours de flotte. Et ça, regardez-moi ça. Il y a des haricots partout. Petit chemin de pierre, tiens, pourquoi pas. Allez, dans la joie. Chemin pavé ou chemin de pierre moussue. Et puis, on a du caillou. Attends. Voilà. Ça, c'est l'intérêt de faire des bêtises. Regardez-moi ce potager de luxe. Alors pareil, c'est le trou. On avait dit que finalement, ça n'avait pas la peine d'en faire 50 champs. L'automne suffisait de carrer, je pense. Il ne fera pas beaucoup de plats améliorés. On va voir ça. Donc là, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin d'arroser les citrouilles ? Bonne question. Oui. Voilà. Donc, pour tout le monde, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Ça met pas mal de temps. Mais on est avant le jour 11. J'ai commencé à en récolter hier. On a gagné en gros deux jours sûrs. Avec l'accélérateur de croissance. Regardez-moi tous ces potirons. Qu'est-ce qu'on va faire pousser comme légumes d'automne ? Autrement, je ne sais pas. Et c'est en fonction de nos plats, en fait. Par exemple, ici, spaghettis de champignons, légumes verts, farine, roué. Récolte magnifique, ce n'est pas indispensable. Moi, c'est le minage qui m'intéresse. Donc, plutôt celui-là. Tarte à la citrouille, mais il me faut du beurre. Il me faut énormément de beurre. Ouais, alors les mammous vont faire quelques-unes pour faire une séance de minage dans les grottes calcinées. Voilà. Il faut aussi penser à la soie pour améliorer notre stade de vie. Voilà. On est tranquille comme ça. Et voilà pourquoi ce matin, on part jusqu'à midi 1h sur FiveFarm. On va progresser. Je ferai un live de Mr. Prepper cette semaine. Peut-être bien mercredi soir. Pour changer. Et pour Factorio, j'ai fait quelques tests sur Space Exploration pour voir et ça a l'air excellent. C'est l'excellent au sens où c'est bien fait. Le mode n'est pas vilain du tout. Et j'ai beaucoup de plaisir là-dessus. Côté nourriture, on est bon. Et on revient à nos graines. On va muter peut-être plus d'haricots ou pas ? On a des graines de maïs. 8 jours pour le maïs. On a plein de graines de haricots. Et j'ai 23 graines de transformation. Je suis tenté. 12 jours. On est déjà à le 11. Le 28 jours. Non, ça devrait le faire. Juste un petit peu. Et crotte. J'arrose dès le central. Et là, un petit coup d'engrais. Notre transformation. Ça va encore plus. Capito ! Et bonjour à toi Soren. T'as vu ? Encore Fire Farm. Toujours Fire Farm. Un petit coup d'un... Hop. Voilà. Là, c'est bon. On va récolter de façon magique. Tout ça. C'est vrai qu'il y a une potion pour agacher la mana. Ça pourrait être bien. Mana, mana. À la main, là. Ils ne donnent pas tous en même temps. Ça, c'est bon. Ça, c'est arrosé. Ça va être sympa. Ouais, je vais le terminer avec un bon café. Mais t'as bien raison. Je vais en faire un tout à l'heure. Tous ces légumes, après, j'ai plus besoin d'en cultiver autant. J'en reçois tellement. Alors, ils sont bons à récolter, apparemment. Ah, il est petit bourdon. Voilà. Le poids de terre, c'est fait. Sac à dos plein, évidemment. On va ranger. J'ai appuyé sur T, j'ai rangé quoi ? J'ai rangé tout ce que je ne voulais pas. Ce n'est pas grave. Le maïs, c'est la nourriture peut-être qui est partie. Les potions, on a les flammes. On n'a plus les potions de mana. On n'a plus la disparition. Grotte. On va aller chercher. Heureusement que ça se met en pause. On a bien bossé aussi. On a ramassé ça. Les sels ardents dans les grottes calcinées. On va voir ce qu'on va faire avec. Alors, on a des potions de disparition. Il y en a 28. Oh là 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 là. Voilà. On va aller farmer plein de choses ce matin. Mana. Voilà. Disparition. Et ça, on va jouer là-dessus. On a de quoi résister. Ça, c'est arrangé. Le maïs, ça devient complètement dingue. Pas mal. Pas mal. Et côté repas. Mon petit plat, tête plus en haut. Donc, j'ai ramené plein d'améthystes. J'ai fait un petit tour. Ça ne prit pas la... Quoi ? 10 minutes maximum ? Plus de 150 améthystes. On va retravailler les champs ce matin. Ah oui, il y a ça. Qui donne 75 quand même. Ah oui, il vient là. Il donne combien, lui ? 75 aussi. C'est pour attraper des bestioles. On va le garder peut-être de côté. Là, plus la boisson, on en a. Écoute, hein. Boussons nos petits plats cuisinés. Il nous faut des plats. Des bons plats. 120. Alors, la soupe neigeuse donne 150. Si j'avais des nuggets de céréales. Mais je crois que j'ai tout consommé. Ouais, c'est pas ça. J'ai fait de la farine. J'aurais fait des gardées, tiens. On a le beurre déjà à faire. Si on pouvait en acheter, ça serait cool. Tout ça, c'est bon. Là, on va continuer à arroser et faire des mutants. Est-ce qu'on plante du maïs un peu ? Voilà. Et mince. On va regarder la météo. La météo également me dit « Quoi ? Demain beau ? Après-demain nuageux ? » Ah oui, on ne part que sur du beau. Je n'ai vraiment pas le choix. Mais après tout, je suis à sec. C'est surtout le beurre qui me pénalise. Je n'ai vu aucun PNJ en vendre. On va aller à notre propriété féerique aussi. Alors, on va tout laisser en plan. On bouge. Et on a plein d'haricots maintenant. C'est chouette. Et les fleurs, après, on s'organise. Oh oh, j'entends une grenouille. J'ai rêvé ? On est en pénurie de grenouilles aussi. C'est un drame. Ah, j'ai rêvé. C'est toujours bon pour les potions. On en est où ? On en est là. Alors, déjà, ils ont soif. Voilà, donc on a deux carrés de butant. Est-ce qu'on a quelque chose à récolter ? Rien du tout. C'est trop tôt. On est encore bloqué. Après, il faudra faire des graines. Non, mais c'est l'horreur. Du coup, ici, c'est quoi ? Le popcorn sucré. Nouveau légume qu'il faut pour nos recettes de potions. Donc, lui, on l'arrose. C'est obligatoire. On va ensuite travailler un tout petit peu ici. Et on va mettre nos plates-bandes humides. Donc, c'est le jardin magique de potions. Voilà, ça, on l'a capté. Il est temps, au bout de 52 épisodes, quand même. Plates-bandes humides, s'il te plaît. Voilà, merci, les améthystes. Qu'est-ce qu'il me manque ? Argile et tronc de chêne. Sans blague. Du coup... C'est bien ce jeu des cœurs de flammes. On est bien. On n'a plus de magie. Est-ce qu'on a envie de les arroser ? Non. Est-ce qu'on a envie de tout ranger ? Non. Ce n'est pas urgent. On va ranger le reste. Là, on est bien. On va ranger tout ça. Transformation orange. On a un saut. Ah oui, comme j'ai fait un tour aux ruines flottantes, on a rangé la bonne haleine. Bon. Est-ce qu'on fait nos fleurs ou est-ce qu'on chasse un peu ? Peut-être chasser un peu. On fait un petit tour et on va revenir vers les grenouilles. Oui, plus j'avance, tout c'est rien. Oui, c'est ça en fait. Ça aurait été ta raison. La souffrance. Et puis surtout, ça demande beaucoup de temps. Je ne sais pas combien d'heures je suis rendu sur ce jeu. Alors ça, je sais que j'en ai besoin. Mais c'est mon retard que j'ai pris sur l'hécho, en fait, qui nous freine, je pense. Après, on ne peut pas tout savoir. Il y a trop d'informations au début. Tu crois que c'est simple ce jeu, mais... Petit soleil ! Voilà, ça c'est bien. Tant qu'on y est. Ouh, la pêche est bonne ! Laisse-toi faire, viens ! La rose d'ectoplasme, d'accord. On va faire un tour au marché. Je vais voir aussi si quelqu'un ne vendrait pas du beurre, mais je n'y crois pas. Sinon, chez le boulanger, on va faire un tour. Mais lui, il ne vend que de la farine. Je n'ai pas vu... Ça n'a pas une idée de boulanger, tiens. Petit point. Salut ! Glorarod, qu'est-ce que tu vends ? Des arbres, là, oui. Ok. C'est le sylviculteur féerique. Bah alors, Andy, qu'est-ce que tu as comme potion ? Ouh, mais attends... Tu les vends combien ? Eh ! Pour son moyen de santé. Encore une reine. Asfodelle ! Voilà, c'est qu'il y a eu les fleurs. Ok, merci Asfodelle. Il n'y a plus besoin, ni lui. Et elle... Lorindal. Excuse-moi. Service de charpenterie. Pas envie de la charpenterie. Je n'ai pas envie de tout améliorer non plus. Oh, Soren, t'inquiète, je sais. Si c'est par rapport à Réko, je sais très bien. C'est ça qu'il nous faut pour les possibles mana. Et on en arrive à la fin de l'histoire. Parce que dès qu'on a fini le donjon, on a fini le jeu, je pense. On avait dit qu'on avait besoin de chêne. Et puis avec une hache, on aurait calqué. Si je ne me papillonne pas trop ce matin. Si je ne me disperse pas trop. Et qu'on arrive à avoir nos Réko. Qui ne sont pas indispensables. Ça, en deux coups de pioche. Enfin, en deux coups de pioche. En deux coups de hache, de récalque. Et voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, pour le beurre. Ah oui, pour le beurre. Excuse-moi, je n'avais pas capté. Oui, je veux bien que tu regardes. C'était un moyen de savoir. Parce que s'il n'y a que les mammouths, c'est horrible. Parce qu'avec mes quatre mammouths, on ne va pas loin. Sinon, comme ça, je pourrais faire plein de tartes à la citrouille. Et on va au donjon après. Allez. Pas mal déjà, les fruits coques. Voilà un autre facteur limitant. Les grenouilles. Il y en a ou pas ? J'en entends. Oh, il y a un arc-en-ciel. C'est nouveau, ça ? J'entends et je ne vois pas. Alors, du limon, on en voulait. Oui. Toujours le potager de folie. Pas de crapaud, pas de tétard. C'est le bruitage à la mare qu'on entend, c'est tout. On a encore de la place. Ça va très vite. Franchement, ça, c'est l'avantage. Je te jure, j'entends des grenouilles. Je l'ai eue. Est-ce qu'on a besoin de sable ? Peut-être un peu. Un petit peu de coquillage. Et puis, on va remonter. On n'a pas été voir Frida encore. J'insiste bêtement, je suis sûr que ça ne marchera pas avec Frida maintenant. Je commence à être persuadé. La tavernière ne nous aime pas. Et puis, Cinder. Le dernier métal qu'il nous faut, c'est des lingots d'or. C'est ça. Je peux avoir une romance avec Cinder aussi. Les petits cœurs. Ils sont tous à la taverne, je te le parie. Bonjour, Frida. Jour de l'amitié, rien de plus. Au revoir. Je suis rejeté. Pas grave, j'ai pire rien. Si je la recroise, hop, on lui fait la cour. On va continuer avec elle. Yes. Mademoiselle. Bonjour, Millie. Au revoir. Non, pas de petits pois. Ils rentrent tous se coucher. Ou ils vont tous à la taverne. Minceux. Tiens, attends. On va y arriver avec toi. Voilà. Un petit papillon. Je t'en doy par là. Non, on voit rien de plus. Bon, allez les gars, un peu de coquilles. Merci. En tout cas, on a une nouvelle paire d'ailes depuis le dernier épisode. On est super. Et mon inventaire est plein. Crotte. Ah si, on va lui faire la cour à elle aussi. Allez, on drag tout le village. C'est parti. Au revoir. Petit papillon, c'est bon. On va mettre tout ça, évidemment, à incuber. Deux grenouilles, c'est tout ce qu'on a eu. Oh là là. Allez, mais tiens, attends. Il y a ça à ramasser. Et puis mon verger, je vais le déplacer. Est-ce qu'on ne voit plus rien ? On est en pause à 4 secondes à la fin de journée. C'est beau. On va déplacer les potions de soins. Nouvelle journée. Enfin, le douzième jour du printemps. Parfait. Alors, je voudrais voir la vie. La stamte, de toute façon, on était rendu où ? Là-haut, on ne l'a pas fait. L'armoire haute. L'ingot d'orical qui est bois d'oeuvre ancien. Il faudra faire du bois d'oeuvre ancien. On peut s'améliorer tout ça. On va regarder si on en a. Oh, on peut en faire 8, c'est parti. Bois d'oeuvre givré. On peut en faire 2. Voilà. Ruche. Et on a gagné des pêches. Alors, on va te bouger, toi. On ne voit plus rien. Le pêcher. Voilà. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'on va déplacer d'autre ? Non, mais c'est bon. Peut-être lui. Il nous gêne pour le petit peu. Alors, on va organiser maintenant un peu tout ça. Très bien. Là, on avait mis des planches. Alors finalement, au début, je pensais, je me prenais la tête entre la version rouge-blanc et blanc-rouge. Mais vous savez quoi ? Ça n'a aucune importance. On va regarder une seule couleur. Et j'étais un peu loin. On va remettre la bande florale. Hop. Pareil, les tulipes. Disons, le jeu est très sensible. Les roses rouges rangées. Eh bien, on les vire. On a un spot déjà. On a un spot déjà. Les roses roses. On va virer. Ça prend trop de place. C'est inutile. Alors, pareil pour celle-là, finalement. Ça, c'est couleur ivoire. Les tulipes ivoires. Eh bien, écoute, oui. Massacrons les fleurs. Ce matin. Et après, on ira voir nos haricots. Iris jaune. On a simplifié un peu le problème, je pense. Je regarde. Très bien. Alors, on a nos iris blancs. Tiens, c'est marrant. J'ai une petite blanche, là. On va déplacer tout ça. Là, je peux faire comment ? On va avec nos ivoires. On va faire par variété de fleurs. On va voir si ça marche comme ça. Est-ce que j'aurais dû faire en off ? Mais je manque de temps. Donc, hélas, vous le faites avec moi. Peut-être que ça vous donnera des idées pour organiser vos croisements floraux. Voilà. Là, on part sur les irises. Ici, on part sur les roses rouges. C'est parfait. Ce n'est pas de l'urgence de les arroser. Les roses, roses, blanches. Tout est bien aligné. Les tubes, on va les décaler. Les tubes blanches, ici. Est-ce qu'on les fait par couleurs ? Est-ce qu'on devient maniaque, d'après vous ? Tu ne trouves pas ? Peut-être les cas de housing ? Ah, peut-être, ouais. Au serein. Non, je pense qu'il n'y a pas de solution. Le beurre, c'est un facteur limitant au repas. C'est les sadiques dans le jeu, les développeurs, je vous le dis. On a aligné le blanc sur la même horizontalité. Par exemple, là, j'ai mis 8 pivoires. Il faudrait mettre plutôt le rose en dessous. On va faire ça. Voilà, et on va ramener une rose ivoire au-dessus. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux à l'œil, peut-être, je ne sais pas. J'aurais bien bossé, j'aurais eu des couleurs quand même assez sympatoches. Là, on a quoi ? On a un iris blanc. C'est complet. On supprime. Ici, il faudrait ramener les roses ivoires. Elles sont où ? On va devenir un zinzin, mais on a le temps. On a une couleur orange qu'on a assez à voir aussi. Comme ça, je saurais les couleurs qui me manquent à travailler si je veux vraiment faire une collection de fleurs. Mais c'est du virtuel, tout ça, mon tech. Oui, il y a pas mal de rocettes de cuisine avec du beurre. Ouais, c'est bizarre. Je vais aller voir chez le boulanger. Je suis sûr. Une rose blanche. Ah, je suis navré. On en a déjà plein. Allez. On va arroser un tout petit peu. Voilà. Ça me change un peu de formée. C'est évérant. Nos irises sont là. Ouais, 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 ouais. Les tulipes. On va les décaler, du coup. Les roses. Il faut qu'on ramène nos... Ah, t'es vrai que j'amène mes irises blanches en dessous, alors. Ah. Ah, c'est la sortie autrement, d'accord. D'accord, d'accord. On entend Bo qui est en train de se faire scier. Est-ce que je vais un zinzin avec mes touches ? Peut-être. Donc ça, c'était les fleurs de base. Voilà. Ah bah, c'est une irise jaune. Intéressant. J'en ai. On va laisser le jaune en haut, alors. On est victoire avec la tulipe. Allez. On va déplacer le rouge après. Un crémier dans le jeu ? Non, je n'ai pas vu, Soren. Pas du tout. Il y a tavernier, il y a le maire, il y a le poissonnier. Mais il n'y a pas de crémier. Ça aurait été top. Donc je fais ça, j'optimise mes places pour faire plus de croisements intéressants, peut-être. Puisqu'on essaie d'avoir d'autres ailes aussi dans l'histoire. Voilà, jaune. Voilà. On voit le principe. Et là, on va supprimer celle-là. Là, c'est bon. J'ai des tulipes jaunes. Ah, tu vois, on va manquer de place. Parce qu'il y a du rouge et du... Ah oui, on va manquer de place. Progressivement, on ne va pas se prendre la tête, quand même. Parce que sinon, on va être malade. Là, on a des roses intéressantes avec des bleus. On va les garder, on verra ce qu'on en fait. Et là, j'ai un Yacin qui a un gène rouge. Ici, est-ce qu'on a des bébés ? On veut un rose. On a eu un rouge. Mais oui, t'es gentil, toi. Là, on est quoi ? On a eu encore un blanc-bleu. Celui-là, on n'en veut pas. On a une couleur intéressante. On n'a pas eu de rose. Toujours pas. Et là, on en a un qui est rose. On en a un qui a poussé, quand même. Tulipe jaune. Ah bah, j'ai mis tulipe jaune, donc ça ne sert à rien, là. Ah oui, mais attends, attends. J'ai du blanc. Ça, c'est pour mélanger le vert et le magenta. C'est vrai, voilà. C'est pour avoir des tulipes noires. On est parti pour. Ça me revient. Des trilles blanches. Alors là, on va faire du bleu magenta et du bleu vert. Donc, c'est magenta et vert qu'on va croiser. Ok. Là, si c'est pour une aile, le vert est assuré. On va essayer d'avoir des trilles blanches. C'est pas gagné. Donc, ça, c'est vu. Qu'est-ce qu'on a eu, là ? On n'en veut pas. Des trilles vertes, on veut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, on est quoi ? On va garder. On a du magenta vert. C'est le deuxième. Il est ouvert. Non. Au revoir. Encore un qui est rouge. On a réussi à avoir, quand même, ces sortes de dahlia, là. Tout rouge. Ou alors, c'est une recette. Peut-être, peut-être. Écoute, on va voir, maintenant. On va acheter, peut-être... Il est déjà 4 heures. On va acheter un oeil aux hectares féeriques. On va s'occuper, quand même, de nos haricots. C'est le plus important. Dans l'histoire, pour l'instant, on en est. On va avoir des potions de mana moyennes et aides de confort, quoi. Et on chasse les haricots. Euh, les haricots. Les escargots. Et les grenouilles en même temps. Surtout les grenouilles. Alors, est-ce que ça pousse ? Est-ce qu'on a quelque chose ? Toujours pas de récolte. On va revenir. Ils sont tous récoltables, mais c'est pas urgent. Il y a juste les maïs bonbons à améliorer. On n'a pas encore beaucoup de graines. On va pas arroser ici, si pas besoin. On va avoir un accélérateur de croissance. Je suis bête. Je suis bête. Est-ce qu'il nous en reste ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'on récupère ? Des graines ? Oui, d'accord. Mais nous, on voudrait des engrais éclairs. C'est un sac jaune. Le temps qu'il nous fasse, on va regarder son gésard. Sac jaune. Ah, mais ici, on en a. Voilà, on a été bête. On aurait dû faire sur ça croissance améliorée. Voilà, cette nouvelle variété. Ça, c'est bon. Et on va travailler nos plats cuisinés pendant ce temps aussi. On va aller voir le boulanger pour le beurre. Et ici, on récolte deux sueurs de grenouilles. C'est déjà ça. Et bien. Poussière féérique. Allez-y. Et là, on a récupéré quoi ? Encore un saut en auricalque gravé. Un saut en or. Alors, attends. Ils ne se mettent pas ensemble. On va les ranger. On va regarder les sauts. Martelé. Gravé. Ah, ce n'est pas le même. Je me trompe. Et on a trois soins en or. Ok. Il faut des rubis. On en a. Donc, il me faudrait encore... On n'a fait que quatre premiers niveaux. Ah, mais non. On a fait... On a fait le 5, le 6 et le 7. Bon, j'en ai un pour le 8. Et il me manque maintenant des grenards. Voilà, d'accord. On est d'accord. Alors, nos petits haricots. Voilà. Ils sont en croissance rapide. Ça va. Là, c'est bon. Et nos mutants. On n'a pas besoin d'arroser. Ils sont bien. Les citrouilles. Toujours. J'en ai une. Là, je n'en ai pas. Et là, si je vais faire encore un carré d'automne... C'est avec un tronc ancien de l'ambre. Donc là... On pourrait faire une autre culture si on voulait. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? En graines d'automne... Attends, la carotte, c'est quand ? Été. Non, le reste n'est pas indispensable. Et si je veux faire un carré d'été ? C'est avec les sels ardents. C'est bon, tronc ancien. Et cendre. Je crois qu'on farme ça. On va aller voir le boulanger. Il est en bas de chez moi. C'est lui. Peut-être qu'il vend du beurre. Et en plus, j'ai loupé la traite des mammouths. Il est trop tard, je pense. Alors... Est-ce qu'on a un espoir chez le boulanger qu'on ait du beurre ? Dominique ! Mais oui ! Je vais pouvoir acheter une centaine pour 3500. Je vais pouvoir acheter pour 850. Voilà, on est quasiment ruiné. Ah ben, j'ai trouvé mon beurre. Anya, salut à toi ! Bienvenue ! Bah ouais, ouais, j'arrête la traite parce que les mammouths me rendent dingue. On va pouvoir farmer. On va commencer les donjons. On va faire de la popote alors. Allez. Ah, nos petits plats. On va voir ce qu'il se passe. On va récupérer un petit peu. Merci. Alors, si on a des tonnes de beurre... Tarte à la citrouille. Ah, on a une limite. Ce sont les œufs. Le saumon, ça peut être bien, le bûcheronnage. Flacon d'avoine. Seigle, maïs. Ah, le pain de maïs, c'est pas mal. Avec des œufs. Ok, il faut les ramasser nos œufs. Allez. J'en ai eu deux. Trois. Ah, j'ai que deux poules. Il va peut-être falloir que je vende des lapicotons. On va prendre un autre poule. Il y a eu ça. On va manquer deux. Ça peut être bien. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'on a comme bestiole ? Net, Papalbator, Neige et Osef. Ah oui, mais ils sont tous nommés. Ils sont tous nommés. On va vendre Neige. Neige. Ah, on l'achète 400. Non, on le vend 100. Allez, on le vend 100. Et on va aller acheter un poulet tout de suite. Maintenant, c'est la cuisine. Et peut-être qu'on a la manin en plus. Alors là, on est top. C'est aussi au-dessus. Hurline, Hurline, je voudrais t'acheter un petit poulet. Alors, et tu vois, on l'achète 200. On le vend 100. Petit gars, avant qu'on vienne un autre nom. C'est une suggestion. Petit gars pour un poulet, c'est pas terrible. On peut le rappeler Neige, mais c'est bête aussi. Quelle est-ce qu'on va lui donner ? Pour une poulette, j'ai pas d'idée particulière, moi. On peut être très simpliste. On n'a plus cocotte. Allez, cocotte. Les abeilles. Et on l'inscrit au registre. Merci à toi. Ouais. Voilà, et on va la nourrir si on a le temps. Il n'y a plus que 5 jours de nourriture. Allez, c'est tranquille. Donc, on a vu que dans les sceaux, il va nous manquer du grenat, je crois. Ah, des rubis. Le martel, il s'est fait. Non, c'est du grenat qu'il nous manque. Voilà. Bon, bah écoute. Il nous en faudrait encore 3 comme ça gravés. Et l'or, on est en avance. C'est assez marrant. On va ranger tout ça. On a du beurre. On est bien. On a un peu de mana. Moi, je pense qu'on peut y aller. On va retourner au donjon. Tout de suite après. Mais ça va être déjà la fin de l'épisode. Oh, la vache. On va se dire ça. On va faire un épisode complet. La fin de la journée. Nouvelle quête disponible. Des quêtes d'amitié, sûrement. Voilà, YouTube. Petite sauvegarde. Et on se retrouve juste après Twitch. Sous-titrage ST' 501